Salut Yang, Serge Cormier de Centres Média. Alors, je vous fais une petite vidéo rapide, tout simplement pour vous montrer comment réparer un soulier ou une botte. Que ce soit pour une botte pour enfants, un soulier pour enfants, que pour adultes, c'est pour tous les souliers. Alors, ce qu'il vous faut en premier lieu, un soulier brisé, c'est très important parce que si vous voulez le réparer, il faut avoir le soulier. Alors, une bonne brosse, une brosse de métal, avec des bonnes, pour pouvoir que ça gratte comme il faut. Alors, une brosse de métal, évidemment, de la colle à souliers. Shoes Go, Shoes Go, c'est une colle que vous pouvez retrouver chez Canadian Tire ou Walmart aussi, je pense qu'il l'a. Les calcairies aussi, souvent, ils ont ça. C'est les bottes de construction, n'importe quoi, vous pouvez réparer ça avec ça. C'est une bonne colle pour les souliers. Alors, j'en ai pour l'avoir utilisé souvent. C'est bon. Alors, après ça, les petits bâtons de... Pas plus c'est cool. On peut en faire des maisons, mais on peut étendre la colle aussi avec. Puis, des bonnes serres. C'est les petites un peu, parce que les autres, je les ai utilisées tantôt. Mais des bonnes serres, toutes les grosseurs, pour pouvoir faire en sorte de prendre le soulier comme il faut. Puis, ce que vous auriez besoin aussi, c'est un bloc de bois ou tout simplement un... Moi, j'ai pris une bouteille de butane, là, bien, vide. C'est important, parce que, il ne faut pas qu'elle ouvre. Fait que, de quoi pour remplir le soulier, pour pouvoir aller l'agripper, puis faire en sorte de donner la pression sur la semelle avec les serres. Alors, c'est pas mal ça. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, à part un petit peu de temps. Fait que, on se retrouve aux vidéos. Alors, c'est simple. En premier lieu, bien, comme que vous voyez, je suis en train de brosser la semelle, tout simplement, pour pouvoir faire en sorte que... Ça soit tout nettoyé. Enlever la poussière, la vieille colle, tout ce qui pourrait faire en sorte que la colle adhère mal. Alors, c'est important, si le soulier et la semelle aient défaites ensemble, comme que j'ai fait, pour le recoller au complet, on nettoie. Après ça, on applique de la colle généreusement. C'est très important. Alors, la colle, il faut qu'on l'applique bien comme il faut. Il ne faut pas en mettre trop épais, mais il ne faut pas en mettre trop mince non plus. Fait que, on y va généreusement pour qu'il y en ait partout, uniformément. Puis, on essaye de faire en sorte que les deux côtés soient bien beurrés, pour ne pas qu'il y en manque à des places. Alors, on met une mince couche sur les deux surfaces. Puis, comme ça, quand on va les réunir, bien, écoute, ça va faire une belle job. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, si, exemple, si vous n'avez pas, comme, grosse de réparation, s'il fait juste comme manger un peu de camion, là, il mange des petits basics, genre, là. Bon, bien, là, vous pouvez tout simplement, genre, essayer d'étirer un peu la semelle, puis aller gratter quand même, essayer de gratter avec une brosse qui est peut-être plus petite, pour pouvoir aller mettre de la colle bien en profondeur dans le trou, où qu'il va y avoir l'espace, où que ça s'est ouvert. Puis, après ça, vous pouvez la refermer, comme qu'on va faire, là, bientôt, pour les serres. Alors, c'est ça. Fait que là, je continue à mettre de la colle-tran un peu partout, puis c'est bien important. Après ça, on fixe les deux, la semelle avec le soulier, puis on commence à mettre les serres. Là, je mets une petite bouteille, la bouteille de butane, comme que je vous ai dit tantôt, puis c'est important, là, elle était vide, parce que j'aurais pas voulu qu'elle ouvre en mettant les serres, là. Je suis sûr que je l'ai bossée en la pressant avec la serre. Fait que, ou un bloc de bois, ou un objet, là, qui va faire en sorte qu'il va remplir l'espace, vu qu'on n'a pas nécessairement une forme, vu qu'on n'est pas cordonnier. Alors, s'il y a des espaces vides, comme qu'on fait là, bon, bien, on voit qu'il y a des petites places où qu'il pourrait en manquer un peu, bien, on rajoute un petit peu de colle, puis on le met comme il faut. Ensuite, bien, on fout les serres là-dessus, on tête ça bien comme il faut. Puis après ça, c'est pas plus compliqué que ça, on a quasiment terminé. Fait que c'est une petite job de 15-20 minutes. Puis après ça, pour le séchage, bien, vous n'avez pas 72 heures, vu que c'est une simale au complet. Puis ici, c'est juste des petites réparations, parce que le soulier commence à décoller un peu. Mais ça peut prendre à peu près 24 heures. C'est 24 à 72 heures, là, pour ce colle-là. Il y a des colles qui sont plus... qui sèchent plus rapidement, mais des fois, elles ne sont pas aussi efficaces que celles-là. Fait que c'est ça qui est cela. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, sur ce là, bien, bonne réparation, les amis. Puis, à la prochaine, probablement pour une autre petite capsule. Ciao!